Très belle initiative des propriétaires d'un supermarché de la Rive-Sud. On a eu l'idée d'un macaron pour permettre à la clientèle d'identifier clairement les employés qui apprennent le français. Comment tu trouves ça, Paul? Mais quelle bonne idée! Le macaron, c'est au fond parler français, parler lentement. C'est ça. Je ne suis pas certainement sûr de le voir. J'apprends le français et tout ça. Mais quelle bonne idée! Surtout que, j'allais dire, ça met un peu de bienveillance dans nos rapports avec des gens qui arrivent chez nous et qui tentent d'apprendre notre langue. Quand ça se fait dans le sourire et tout ça. L'autre élément, je me disais aussi qu'au fond, parfois, nous, peut-être, tendance à recourir à l'anglais pour aller plus vite, qui est la langue universelle que parlent bien des gens qui arrivent chez nous. Et tiens, tiens, ça va nous forcer, nous aussi, à parler français pour se faire comprendre à des gens qui sont ici pour l'apprendre, le français. C'est un exercice agréable, je trouve. Oui. On entendait les propriétaires dire à quel point ces travailleurs-là leur ont sauvé la vie en pleine période de COVID, pénurie de main-d'oeuvre. Raison de plus, Emmanuel, pour les aider à s'intégrer. Oui, puis je trouve que, comme mesure, ça nous rappelle que les initiatives pour promouvoir, pour défendre le français, peuvent être positives, peuvent être engageantes. C'est pas obligé d'être dirigé contre quelqu'un. Et je pense que c'est ce qu'il y a eu d'assez malheureux, finalement, dans la façon dont le débat a été mené au cours des dernières années. C'est que c'est toujours... Il faut défendre le français contre les immigrants, contre les Anglais. Puis là, on a une mesure qui nous rappelle qu'il y a moyen de changer les termes du débat pour être beaucoup plus accueillant, beaucoup plus inclusif. Et ça, c'est réconfortant, en vérité. Et, Mario, ça vient de la base, hein? Ça vient de la base. Moi, oui, absolument. Non, mais c'est une... Moi, c'est une idée, sincèrement, que j'adore, qui vient de la base, qui risque... Je suis convaincu que ça va fonctionner, que ça va rendre, genre, 99 % des gens sympathiques et compréhensifs. Et sincèrement, moi, c'est niaiseux ce que je veux dire, mais moi, j'adore parler, que je vais en voyage, j'essaie d'apprendre l'espagnol, l'italien, de braguiner quelques mots. Et la vitesse, là, c'est l'ennemi. Donc, le macaron s'adresse exactement au cœur du problème. Parlez lentement. Quand on commence à parler une langue, tu sais, on connaît les mots, là, un peu la grammaire, mais la vitesse, c'est que tu perds le fil. Donc, ça touche le cœur du problème. Parlez lentement à ces gens-là un bon français le plus international possible, puis ils vont vous comprendre, puis ils vont l'apprendre en même temps. C'est un peu particulier quand on parle, Paul. Oui, oui. Tu sais, quand tu arrives en Italie, tu apprends à dire deux, trois mots, bonjour, non, et tout ça. Là, ils pensent que tu parles l'italien, et là, ça part. C'est la phase difficile. Ce qui prend plus rien. Comme tu l'as dit, c'est une belle façon d'encourager la patience et la civilité des notions qui se perdent un peu. En terminant, on apprend grâce à la Fédération canadienne des contribuables que malgré les annonces de compression de 10 % des effectifs, on a distribué pour 15 millions de bonnies à la CBC Radio-Canada. Alors, on comprend mieux, Emmanuel, l'hésitation de Mme Tate, la présidente, la fin janvier, qui ne s'avançait pas trop là-dessus. Mais non, parce que les 15 millions, ce qu'il y a de spectaculaire là-dedans, c'est que c'est au 25 octobre. Fait qu'on comprend maintenant pourquoi, quand elle a annoncé ses compressions, elle n'osait pas dire s'il y aurait des bonnies ou pas. Elle savait qu'il y en avait qui avaient été donnés. Et moi, j'ai hâte de voir le chiffre total pour l'année 2023, parce que là, on en a seulement une portion. Voilà. Et on en est où, Mario, dans l'effort exact de compression qui est demandé par Ottawa? Il était question de 3,3 % il y a quelques mois. Mais là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Techniquement, ce qu'on a entendu, c'est que l'effort était annulé. C'est ça, mais il y a encore des postes qui sont plus. Et ça, on est un peu perdus là-dedans. Les primes ont lieu. L'effort budgétaire n'est plus demandé. Mais les coupures à des employés de la base, elles, ont toujours lieu. On y perd un peu une chatte, il perd ses petits. Mais ce qui pose deux questions fondamentales. Comment la direction actuelle, la haute direction de Radio-Canada, a-t-elle pu annoncer des suppressions, des coupures de postes, sachant qu'il n'y avait pas eu de mesures de retenue au niveau des bonis des cadres? Et deuxièmement, comment se fait-il que le gouvernement à Ottawa épargne Radio-Canada, CBC, de l'exercice qui se fait partout dans la fonction publique, maintenant qu'on apprend que les cadres de Radio-Canada touchent malgré tout, malgré la tempête qu'ils invoquent, touchent encore des bodies. Voilà. Merci à vous trois et bon retour à Montréal ou ailleurs. Au revoir. À demain. Avec plaisir. À demain.